Ça n'est pas, comme on l'a entendu ici ou là, et notamment ces dernières heures, la fin de Femme à l'Occident. Je dis juste, mes amis, et je pense qu'on sera tous d'accord, que ça n'est pas, loin sans faux, et non plus, la fin du PNC, et que nous irons au-devant. Pourtant, promise, la fusion n'aura pas lieu. Le nom de Gilles Siméon n'a été que peu prononcé, mais l'Assemblée Générale du PNC est bien une prise de distance vis-à-vis du président du Conseil exécutif. Les critiques, à peine voilées, portent sur la méthode, notamment en ce qui concerne les négociations avec Paris. Le PNC entend imposer sa ligne. Nous vous disons qu'il faut mettre en œuvre résolument une stratégie d'autodétermination. Dans la salle, un militant pose une question sur le journal Ariti. A l'origine, organe de presse du PNC, l'hebdomadaire est devenu celui de Femme à Gourtziga. Xavier Luciani y a été critiqué. Dans ce contexte, d'aucun s'emploie à apaiser la situation. Ce ne sont pas Gilles, ce ne sont pas à Nelour, ni à Sainte. Ce sont des gens avec qui on est très proches. Même si en ce moment, il y a quelques divergences, on va arriver au bout et on va arriver à mettre à plat tout ça. Je n'en doute pas. Il y a beaucoup de parties où ça arrive. Il y a des choses à ajuster, comme je vous le disais auparavant. Donc je pense qu'avec des discussions, avec de la communication, tout peut se régler. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que les choses ne sont plus de la belle entente du début. L'Assemblée Générale a été marquée par la lettre de Gilles Simeone à tous les militants du PNC. On y lit que la réapparition des anciennes structures serait un manquement et un recul par rapport aux engagements pris. Le message pourrait en partie avoir été reçu. Si un peu plus de 400 militants ont participé à la réunion, c'est moins que des quelques 600 personnes attendues. Merci. Merci.